What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout VTT en long, en large et en travers parce que oui nous approchons du week-end tant attendu des championnats du monde qui auront lieu au GES en France bien évidemment, ça a déjà commencé avec les entraînements pour les descendeurs et les descendeuses, on attendra bien sûr Myriam Licole du côté des femmes, championne du monde en titre, deuxième au classement général, on attendra bien sûr Amaury Pierron qui est leader du classement général de la spécialité et bien sûr notre quadruple champion du monde Niçois Loïc Bruni et puis bien évidemment on attendra nos fers de lance françaises sur la discipline du VTT cross country dimanche pour clôturer le bal avec Pauline Ferrand-Prévost, Loana Lecomte qui ont réalisé un magnifique doublé lors des championnats d'Europe sans oublier bien sûr nos représentants masculins, Victor Korenski qui a remporté deux étapes de coupe du monde l'an dernier Titouan Carod bien sûr qui a remporté sa première course en coupe du monde du côté du Mont-Saint-Anne et tout récent champion de France, bref de belles petites chances de médaille malheureusement on a échoué lors du par équipe, certains peut-être l'ont visionné, l'ont regardé ou ont simplement pris connaissance et bien des résultats, la France qui a terminé cinquième du relais mix après avoir été très longtemps en tête malheureusement la dernière relaieuse a été victime d'une chute, malheureusement elle a dû se contenter de cette cinquième place mais à charge d'en revanche avec ce qui va arriver bien évidemment dès demain parce que oui dès demain il y aura les courses de short race les short race bien sûr qui sont arrivés au programme du VTT Cross Country il y a quelques saisons jusqu'à l'an dernier c'était simplement des courses qui avaient pour but de mettre en place la grille de départ de l'épreuve de format olympique en attribuant quand même quelques points aux filles et aux garçons qui performaient puis l'an dernier ça fait quand même son âme de réparition du côté des championnats du monde avec Sinafraï qui a été la première championne du monde donc chez les femmes de l'histoire de cette course et cette année on a carrément un classement général qui a été établi, un classement général de la spécialité de la short race et forcément ça donne obligation d'avoir cette épreuve du côté des championnats du monde à nouveau alors pour cet impuriste dont je fais partie c'est vrai qu'on a un petit peu du mal avec ces short race pour certains ça dénature un peu le produit mais que voulez-vous ? on a à nouveau cette short race au programme des championnats du monde, je ne suis pas le mec qui suis le plus satisfait de ce choix l'épreuve d'ailleurs qui ne fait pas partie des championnats d'Europe, il y a même certaines nations qui ne font même pas de championnats nationaux sur cette course donc c'est vous dire bref une short race qui est encore contestée et contestable mais elle aura bien lieu au championnat du monde au jet dès demain, 17h pour les femmes ou 17h pour les hommes et 18h pour les femmes bref et inversement bien évidemment à suivre sur Red Bull TV pour ceux qui ont envie de suivre les commentaires peut-être anglo-saxons qui sont plutôt pertinents contrairement à ceux qu'on peut retrouver du côté des médias français je ne veux jeter à la pierre à personne mais c'est vrai que du côté de Red Bull TV on prend quand même un petit peu plus de plaisir alors on va quand même s'intéresser à ces championnats du monde avec ce VTT format olympique, quel favori, quoi attendre, bref on va répondre à toutes ces questions mais d'abord sachez quand même une chose que le tenant du titre, le dernier vainqueur au jet l'an dernier chez les hommes Mathias Rukinger n'est pas présent, Mathias Rukinger vice-champion du monde l'an dernier, vice-champion olympique également l'année passée juste derrière Thomas Pitcock et vainqueur du général de la coupe du monde Thomas Pitcock ne sera pas au départ de la course qu'il avait gagnée l'an dernier puisqu'il avait remporté cette épreuve de coupe du monde au jet l'année passée Mathias Rukinger, en tout cas c'était positif à un anabolisant alors l'échantillon B n'a pas encore confirmé l'échantillon A mais pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait véritablement innocence prononcée Mathias Rukinger est suspendu, forcément ça avait posé pas mal de questions sur finalement les pratiques dopantes ou non qu'on peut peut-être avoir du côté du VTT ça remet aussi en question peut-être le fameux triplé qu'on avait eu du côté des Suisses aux Jeux Olympiques l'an dernier avec Sina Frey et Hinderbrand qui sont fantomatiques depuis le début de la saison Yolanda Neff, bon, on a un peu moins de doute sur ses performances parce qu'on sait que c'est quand même une grande championne qui est capable sur certaines courses de faire des coups d'éclat comme elle allait pu le faire du côté du Mont-Saint-Anne mais ce qui est sûr c'est que ça remet pas mal de choses en cause ce test positif de Mathias Rukinger en espérant que ça ne gâche pas trop la fête parce qu'il y aura quand même des invités de marque énormément de prétendants à la victoire mais surtout en la personne de Thomas Pitcock Thomas Pitcock, champion olympique bien évidemment de la spécialité, champion du monde de cyclocross en janvier dernier du côté des USA champion bien évidemment d'Europe de la spécialité, c'était à Munich il y a quelques jours couronné facilement, presque trop facilement Thomas Pitcock, alors certes il n'y avait pas des garçons comme Milo Shorter certes il n'y avait pas des garçons comme Titou en carotte qui ont remporté, je vous rappelle, la dernière étape de Coupe du Monde mais Thomas Pitcock, malgré les absences de Shorter malgré les absences de Titou en carotte notre champion de France très en vue et très en forme ces dernières semaines clairement Thomas Pitcock fait office de favori sur ses championnats du monde j'ai même du mal à croire qu'il y ait un rival pour Thomas Pitcock durant ses championnats du monde parce qu'on sait que le garçon s'exprime dans toutes les conditions on a l'impression que rien ne le perturbe et que finalement il est au-dessus du lot se permettant même finalement de prendre des départs moyens et de revenir au train mettant même parfois un ou deux tours avant d'arriver sur la tête de la course et de faire son effort pour finalement mystifier tout le monde donc même Milo Shorter qui on le sait est capable de préparer de très gros objectifs comme les championnats du monde à neuf reprises quand même la Milo Shorter qui visera la décima même si on sait qu'il y a des garçons qui sont capables de faire des coups d'éclat comme Valada Skoulou comme également nos amis Nikhil Ditor Koretsky et Titou en carotte notre ami Thomas Pitcock reste quand même le grandissime favori de cette course au jet et à la succession bien sûr de Milo Shorter alors qu'en est-il des femmes ? et bien côté femmes forcément on attendra nos françaises Pauline Ferrand-Prévost Loana Lecomte Loana Lecomte toute récente championne d'Europe vainqueur bien évidemment aussi de la dernière coupe du monde au jet l'an dernier elle avait triomphé assez facilement c'était la dernière de ses 4 victoires d'ailleurs la saison passée Loana Lecomte qui donc a été sacrée championne d'Europe à Munich il y a un peu moins d'une semaine alors certes c'est un titre de champion d'Europe qui n'a peut-être pas la même saveur parce que et bien Pauline Ferrand-Prévost était bien plus en avance qu'elle avant son problème mécanique alors on sait que les problèmes mécaniques font partie des allées de la course mais c'est vrai que ça doit avoir un goût quand même peut-être un petit peu bizarre pour Loana Lecomte qui remporte la course en étant pas forcément la plus forte mais ce qui est sûr c'est que Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévost font office deux favoris à la succession Davy Richards Davy Richards la Britannique qu'on a presque pas vu de la saison alors bien évidemment il y aura peut-être des rivales pour Pauline Ferrand-Prévost pour Loana Lecomte me direz-vous pas vraiment pas vraiment parce que même si Jenny Rizvette a fait l'impasse sur la dernière coupe du monde a fait également l'impasse sur les championnats d'Europe pour préparer les mondiaux on sait il lui manque ce petit essincelle ce petit coup de génie pour aller suivre des Loana Lecomte des Pauline Ferrand-Prévost en grande pompe qui sont en très grande forme peut-être que pour la médaille de bronze on aura justement une bataille Jenny Rizvette Al Jeterpstra et Yolande D'Alef pourquoi pas retrouver Alessandra Keller pour essayer d'avoir une bataille à ce niveau-là pour la troisième et dernière place du podium mais très clairement la bataille pour la première place à part cataclysme à part problème mécanique à part chute à part mauvais choix de pneumatique ce qui a été d'ailleurs le cas des Suisses voire des championnats d'Europe très clairement je ne vois pas une autre fille que Pauline Ferrand-Prévost ou Loana Lecomte pour aller chercher le titre mondial à vrai dire on va pas se le cacher s'il n'y a pas de doublé ça serait une énorme déception côté français parce que tant elles ont dominé sur les championnats d'Europe et surtout tant on voit une Pauline Ferrand-Prévost dans une forme dans laquelle on n'avait pas vu depuis un bon petit moment et puis Loana Lecomte qui va monter crescendo avant les championnats du monde alors si je dois me mouiller je prendrais peut-être un pareil de Pauline Ferrand-Prévost Pauline Ferrand-Prévost qui va arriver revanchard après ce qui s'est passé au championnat d'Europe et puis ça serait tellement beau de voir une française avec le maillot de champion du monde et une française avec le maillot de champion d'Europe donc Pauline Ferrand-Prévost pour aller chercher la victoire devant Loana Lecomte et pourquoi pas Ingeni Reisvet qui reviendra en grande pompe la suédoise championne olympique bien évidemment à Rio c'était en 2016 et oui ça commence à dater c'était il y a 6 ans déjà n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos pronostics je me ferai un plaisir bien sûr de les lire n'hésitez pas également à laisser votre coup du chapeau le like, l'abonnement et l'activation de la cloche ça ne mange pas de pain si vous pensez que la chaîne le mérite et le mérite d'être mieux référencé et de gagner en popularité n'hésitez pas à le faire et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport bien sûr d'ici là portez-vous bien ciao bye bye et à la prochaine et à la prochaine